et ben bonjour à tous et bienvenue je suis mdj de normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons sur belles du regret encore une nouvelle fois pour donc on était arrivé à bois manteau qui était infesté de d'araignées on avait pas mal augmenté le niveau et la dernière fois on a perdu parce que j'ai voulu aller trop vite et je me suis trompé de chargement on commence par un fail autant pour moi c'est celui là voilà on était arrivé ici il y avait un piège ici qu'on n'avait pas vu bizarrement quoi qu'en soit on va continuer donc il faut apparemment toujours accompagner nos personnages sinon c'est la merde on va mettre imolène tout de suite en détection des pièges elle est en détection des pièges tant mieux et donc on avait un piège par là on va désactiver voilà oui et puis juste rapidement on la remet en détection des pièges il y a des bruits bizarres je sais pas si vous vous les entendez mais moi j'entends les bruits bizarres parce que j'ai mis le son de mon pc assez élevé pour que moi je puisse entendre les sons sans que vous ça vous trouble le son de la vidéo ou le moins possible ah bien joué imo n pardon et avec des amorces à chaque fois franchement chapeau celui là je vais sauvegarder parce que sinon je n'ai pas mon souvenir de celui-là je ne tiens pas plus que ça parce que ça arrive oui et puis bien sûr elle n'est plus résultant de détection des pièges ok on va se renfoncer dans la forêt malheureusement pas faire autrement ok il y a quelque chose ici ok on commence très fort on va voir si notre héros peut pas la dépanner de quelques-uns bon et ben c'est pas si mal on va voir ce qu'il y a là dedans on va juste tenter quelque chose rapidement une araignée sabre ok ça c'est l'heure d'être violent oh mon coeur il n'est pas vraiment oh mon coeur il n'est pas vraiment oh vaché oh mon loup oh je dois être plus touché et oh pourquoi tu ne tiennes pas oh je dois être plus touché que je ne le pensais bon ben c'est assez violent ok ces araignées là elles sont assez violentes bon donc une moine d'équipage du piège mais normalement il n'y a pas trop de soucis donc on va essayer d'y aller le plus vite possible donc on verra bien là où ça nous mène à l'occasion ça va nous ramener vers une dizaine de ces saloperies j'ai horreur des araignées en plus j'ai horreur de ces bestiaux passons aux choses sérieuses maintenant on verra bien qu'ils attaquent automatiquement ok c'est juste j'ai horreur un peu blessé juste une petite sauvegarde rapide non 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 elle est pas elle est pas vers ça elle est morte ok puis en plus attendez parce que je m'en fous je m'en fous parce que ok elle est morte mais définitivement l'autre c'est le problème alors oui alors ça c'est un truc dont je n'avais pas parlé mais il se peut que nos personnages meurent de façon définitive et quand ça arrive c'est la merde ok alors là ça je le sauvegarde parce que l'araignée est tranchante on va essayer de l'endormir remarque attendez parce que je suis en train de réfléchir là mais Xan ah non c'est la cécité qu'il a mais il a sommeil également non charme non donc c'est bel et bien Jaira ou l'autre qui a un pouvoir de sommeil ok bon on va essayer de faire l'autre ça elle est vraiment violente quoi oh et puis en plus on n'a pas de pouvoir pour le enfin il n'a pas de droit à se soigner c'est bon allez ok bon 2000 d'expérience pour tuer ça non 2000 d'expérience pour tuer ça vous vous foutez de moi oui bien sûr bon on va essayer de tourner tout le monde parce que là c'est un gros combat qui nous attend plus hop petite sauvegarde ok on va attendre que voilà ok et là on va essayer de dormir pour récupérer les sorts de soins ok là on est frais prêt à se battre ouais on va essayer de se la jouer négociateur mais on n'y croit pas allez euh ouais voilà pouvez-vous nous parler du trône de fer je ne sais rien pour moi hein vous allez tous mourir maintenant ok d'accord alors qu'est-ce qu'on a de dangereux d'accord on a essentiellement ça l'araignée sabre ensuite on a les araignées géantes ne sont pas réellement un souci en réalité donc araignée sabre en priorité ah oui elles sont vraiment violentes en fait donc Zan il n'a pas tenu longtemps mais ça on s'y attendait bon bah ça c'est pas non ça c'est une trop trop grosse attaque on peut pas on va charger on va aller voir ce qu'il peut se faire ailleurs parce que ça c'est même pas la peine quoi deux araignées sabre on n'a pas un niveau pour ça euh Imolène est toujours en détection des pièges non et justement on fait bien venu m'excuser un instant ah c'est pas vrai une seconde je coupe ok excusez moi je suis sincèrement désolé j'avais oublié de brancher mon micro donc c'est mon micro d'ordinateur qui a pris le relais euh mais le son était de moins bonne qualité au niveau de ma voix donc je suis absolument désolé euh je n'ai pas fait attention que bah parce qu'en fait j'utilise un micro qui est branché par USB à mon ordinateur habituellement et puis bah là j'ai oublié de brancher mon casque tout simplement enfin j'utilise un casque micro quoi donc euh obligatoirement ça pouvait pas le faire bon tout ce qui est pas là c'est bon donc on va aller par là et il re-pleut euh enfin bref c'est pas grave on va aller par là et puis il re-pleut c'est pas les pièges la règne est colossale ok ok on va battre en quelle dort celle-là allez attaquer celle-là on va se faire prendre un sandwich Ok petite sauvegarde De nouveau On vient de se faire 3 araignées colossales C'est fait Ok là on peut remonter au nord On sait ce qu'on va faire On va découvrir un petit peu au nord Ok puis il y a encore du bois manteau ici Juste avant On va continuer à découvrir un petit peu ici Mais en tout cas ici on a un boss Qu'on peut certainement pas se faire tout de suite On y reviendra Une tâche facile On peut également aller se faire le méchant Vous vous souvenez à bois machin là Ici à Valeped Et au bois de l'Ars Non c'était au bois de l'Ars Il y avait quelqu'un qu'on n'arrivait pas à tuer Peut-être que maintenant on a le niveau pour le faire Donc éventuellement pourquoi pas Tenter En tout cas on va aller ici On verra bien ce que ça donne Mais c'est quoi ça ? Impossible 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 On va suivre la rivière On verra bien ce que ça donne Chat ! Défendez-moi contre la vengeance de la reine des araignées Madame vous coupera un morceau Oui ? Non, 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 non Non, non ! Marchez avec prudence Il faut se montrer respectueux Tu es un patrimoine de dame nature. C'est pas encore des araignées, mais ce n'est pas possible. Pour ceux qui ont péri ! Imolène niveau supérieur. Ah cool, Imolène. Alors, encore 20% de plus. On va augmenter un peu la fertilité aussi quand même, pas décoller. Et on a pu, comme ça, augmenter sa détection des pièges. Ce qui peut être intéressant à ce propos. On est toujours en détection des pièges parce qu'on va quand même rester méfiant. Non mais si on se tue à chaque fois, c'est pas à peine. Je vais bientôt avoir besoin de repos. Bah j'essaye de reposer de tonnerre. Oui monsieur. C'est pas possible. Pour ceux qui ont péri ! Il y a quelqu'un qui lui a fait... Ah d'accord, ok. Mon héros lui a mis un coup critique dans la tronche. Donc logique. L'araignée s'est pas relevé. Enfin, on a pu se reposer. Bon. Ah, de nouveau les soins. D'accord, sa résistance à la magie n'empêche d'être soignée en fait. C'est pas quelque chose qu'elle-même. Si j'avais besoin de votre ami, je vous l'aurais demandé. Bon, bah j'ai gardé un coup maintenant. Non. C'est quoi ça ? C'est ta slow. D'accord, ok. C'est pas encore trop violent. Non, il n'y a pas à savoir qu'on se tire quelque part parce que... Ici c'est pas jouable. Bon. Bon. Une tâche facile. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Oui, bien sûr. C'est quasiment sûr qu'on va se rattaquer à chaque fois, mais... Vous êtes vous attaquent. Défendez-vous. Non, on va juste... Xan passage au niveau supérieur. Bon, bah ok. J'avais pas vu ça. Ce qui lui fait gagner deux points de vie. Bon. Pas encore énorme, mais c'est déjà ça. Et maintenant, que se passe, c'est fait. Bon, on va se mettre là, alors. Voilà. Et finalement, on peut se reposer. Excusez-moi, je... Voilà. Donc elle, on peut la soigner que par des potions. C'est con. Ce qui fait qu'on va pouvoir soigner tout le monde s'offre elle. Bon, tant pis. On lui peut... ... 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 l'aide à la kidnapper sa bien-aimée les griffes de son père qui est apparemment attirant et mais le problème c'est que son père donc le père de la fille est l'un des ducs de la porte de baldur donc c'est un homme assez puissant dans le jeu je crois que c'est quelqu'un qu'on peut prendre mais ok donc c'est quelqu'un qu'à mon avis on peut prendre mais on le prendra pas parce que notre équipe est au complet et pour le moment l'elfe noir ne dérange pas plus que ça on le prendra certainement pour aller à baldur on reviendra ici c'est pas un problème attendez parce que j'avance j'avance mais avec ce serait pas mal ok est-ce que par là on découvre quelque chose ou pas ok il ya encore un morceau ici on ira plus tard on va suivre le chemin on verra bien je le sens piéger ce pont là je sais pas pourquoi il serait bon que vous preniez garde à ce que vous faites dans ce point voilà je vous ordonne de vous arrêter que je puisse parlementer avec vous un moment on n'aura pas le temps à vous accorder qui êtes vous et que voulez-vous je m'appelle Laskal et je protège bon manteau je dois vous poser une question avant de vous laisser j'ai un message pour ceux qui servent le trône de fer seriez-vous un membre de cette organisation on va se faire passer pour ça va nous donner des informations pourquoi oui faites passer le message vous faites erreur ce n'est pas un message écrit dans il s'agit mais d'un message verbal sachez que la fin de trône de fer dans les bois va bientôt sonner les druides de l'ombre ne resteront plus passifs et ne les laisseront plus polluer cette forêt vous serez notre premier exemple de ce qui arrive à ceux qui souillent la nature ok donc lui il a donc c'est lui qui a voulu feinter en fait la réputation du groupe a diminué de 9 hors de question ok bon donc lui on sait ce qu'il nous veut de toute façon ça ne vaut pas la peine de continuer on va aller tout à l'est pour découvrir l'autre partie de bois manteau qu'on n'a pas découvert encore je sauvegarde un petit coup se rapprocher et ce coup-ci on lui répondra la bonne réponse ça veut dire qu'on n'est pas du côté du manteau de fer du 30 de fer on continue là petit save une tâche facile on va continuer il n'y a pas de piège sur la route visiblement donc c'est un druide et puis donc il faut être de son côté il serait bon que vous preniez garde à ce que vous faites dans ce point tiens vous que voulez-vous nous n'avons rien à voir avec ce groupe les ennemis de mes ennemis sont mes amis très bien ma question précédente n'était qu'un test ah bon j'apprécie que vous soyez également contre cette organisation qui continue et qui constitue un véritable fléau pour les bois depuis la réouverture de l'ancienne mine des nains et bien vous connaître me remplit d'aise prenez ceci pour vous aider contre le 30 de fer l'heure fortin est à l'est d'ici ah cool le groupe a acquis un objet on n'a pas acquis l'expérience mais on a acquis un objet je vois pas ce que j'ai gagné on n'a pas acquis l'expérience mais on n'a pas acquis l'expérience mais on n'a pas acquis le groupe a acquis un objet je vois pas ce qu'on a gagné ça je ne l'avais pas vendu ça a l'air d'être ça non potion de vulnérabilité lol d'accord on va tout de même continuer à visiter cette carte on sait jamais euh juste ouais ok on se fait attaquer par là ok ils sont du mauvais côté bah attendez on n'a vraiment rien pour les attaquer à distance c'est con pour ceux qui ont péris ah d'accord on n'a vraiment rien pour la même chose c'est con c'est con il y a il y a il y a un il y a un il y a il y a un il y a un il y a un il y a il y a un il y a il y a un il y a donc euh on va continuer c'est fait pendant une petite demi-heure j'ai actuellement 36 à ma montre donc ben ben 9h j'arrêterai vu qu'il y a une 9h du soir au moment où je tente cette vidéo voilà bon il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose de de dramatique ici oui parce que de toute façon dans ce jeu il ne peut y avoir que des trucs dramatiques sinon alors bon ben non ben c'est tout c'est à l'aise pendant ben écoutez au pire ce qu'on va faire c'est que je vais tout découvrir et puis euh euh ouais enfin tout découvrir je mets en accéléré et puis dès que je tombe sur un personnage euh euh sur un personnage quelconque euh je m'arrête oh non on va continuer comme ça on va juste découvrir cette carte là pendant la dernière demi-heure qui nous reste euh c'est le temps que ça va nous prendre à peu près je vais être sûr que ok 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 ouais c'était une mauvaise idée en fait on a plus de pouvoir de euh de soin le groupe est trop dispersé d'accord ok d'accord ok hop votre c'est la bonne c'est le plus d'un ça va être le plus d'un bon c'est tout c'est l'un c'est le plus d'un c'est le plus d'un c'est le plus d'un Je vais juste rebond un petit coup. L'autre, on n'a pas la ressuscité. Bon, ça sera fait du mal. On va descendre. Attendez, même pas. On va juste s'arrêter là. Non, que se passe-t-il ? Non, je ne peux pas me huiler. Juste une petite sieste. Ok, on va soigner tout le monde. Avec vous à mes côtés, je suis la même jusqu'à croire qu'on a une chance. Je suis la même jusqu'à croire. Je suis la même jusqu'à croire. Je suis la même jusqu'à croire. Ok, il manque juste un point de vie à Khalid. à Khalid. Mais c'est tout. Sinon, dans l'ensemble, on s'en sort bien. On va essayer de rejoindre directement l'auberge de Bois-Avricas. Je ne sais pas. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Hors de question. A mon avis, ce n'est pas possible. Mais bon. Ça vaut le coup de tenter. C'est sûr qu'il faut couper entre deux. Si je fais ça. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Ça va être très lourd. Oh non, ce n'est pas possible. pour ceux qui ont péri. Prenons la direction de là-dessus. Passons aux choses sérieuses maintenant. C'est fait. Bon. Belote, relote, disque de der. Une tâche facile. Les ennemis vous attaquent. Une tâche facile. J'en ai assez. Passons aux choses sérieuses. Oui. Une tâche facile. C'est possible, c'est pas possible. On doit bien pouvoir y arriver. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Oh mon. Ça me saoule. Ça me saoule. Vous n'avez pas idée. C'est fait. Les ennemis vous attaquent. Tirez-vous. Mais merde. C'est un problème. On va pas passer une demi-heure à faire ça ? Aller Tiens 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 Oh putain mais dégage mais va te faire foutre Putain de jeu de merde Excusez moi je commence à rager Ouais c'est la même question que je me pose Euh bon Et bon on aura au moins vu ça Oui bien sur Ah oui oui ça y est Ça y est on y est Ah j'y suis Ah enfin Enfin Combien de temps pour ça ? Attendez que je regarde 10 minutes Wow Ta gueule Ta gueule ferme la Ferme la Juste ferme la Espèce d'esclavagiste Je n'ai pas fermé l'oeil depuis bien longtemps Oui Je me sens un peu fatiguée Je sais que vous avez marché pendant deux heures Allez Oh Je n'ai pas besoin d'un coup Oh Oui bien sur Ok On est toujours en réputation à 18 mais bon Attendez Attendez que je regarde un petit peu Niveau 4 Niveau 5 Niveau 3 Pour Jaera Mais elle devrait pas tarder à passer Kalid lui il faut encore 6000 points pour passer Donc c'est mort Xan lui faut encore A peu près 10000 points donc c'est mort Et Viconia 4000 5000 Donc Ouais Donc Celui qui va passer le plus vite ce sera Jaera La prochaine à passer ça devrait être Jaera Qui devrait passer niveau 4 Et il me semblerait que ce soit elle Qui soit le plus à niveau Ah oui c'est Jaera qui a le plus bas niveau alors que C'est étrange Ah non elle veut passer son druide avant de passer son guerrier Parce qu'elle est multiclasse donc évidemment D'accord elle augmente les classes Bon c'est intéressant à savoir Bon c'est intéressant à savoir C'est la vache quoi j'adore Elle passe de 4 à moins 3 avec une armure plate quoi Oui En fait je suis sûr qu'on aurait du prendre ça Je suis sûr que c'est parce qu'elle est Elle est La race des elfes noirs Je suis sûr que les elfes noirs ils ont Une résistance comme ça J'aurais tenté de tester quand même De toute façon on peut pas changer de race De toute façon on peut pas changer de race De toute façon on peut pas changer de race On a choisi humain on sera humain jusqu'à la fin du jeu Une tâche facile Une tâche facile Excusez si vous entendez de la musique en arrière fond Je suis absolument désolé Ok Disons qu'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté Qui écoute beaucoup de musique Beaucoup de merde D'ailleurs en musique Ok Allez Une tâche facile Je vous en prie Ah la 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 Bon allez On va essayer de voir un petit peu Ce que nous donne la dernière Une partie de bombes en tout Excusez moi Je me replace bien Voilà On en est à combien de temps de cette histoire ? 15 minutes Tout va bien Enfin 15 minutes de plus quoi On est à 45 minutes quoi À peu près À peu près On est à peu près On est à peu près , On est à peu près je vais marcher dans l'autre ok ça commence à se friter d'accord et on est obligé de commencer par là je me sens un peu fatigué ok on va tenter le coup eh ben t'as de la chance par contre sur façon de détection des pièges une toche facile ah bon excusez moi excusez moi juste une seconde voilà excusez moi oh non d'accord ok 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 on se calme euh là on a une ennemie qui n'est vraiment pas à ouais non attendez puis en plus je sais qu'ils vont me dire qu'ils ont sommeil voilà hop comme ça on sauvegarde après c'est trop posé mais si on a une ennemie qui utilise des portes transdimensionnelles on est dans la merde est-ce qu'elle peut se téléporter en dehors de nos on peut se téléporter un peu où elle veut et c'est la merde en plus vous avez vu elle a retourné des personnages contre nous et quand c'est comme ça en plus nos personnages ils posent pas de question quoi ils attaquent ok on a un plan bon après ça on va sauvegarder quand même parce que là on a un pont ok je sais regarder énormément euh vraiment souvent euh il reste 4 minutes de vidéo on a le temps on va suivre cette route on va continuer à mettre une moulin en détection des pièges au cas où elle est à 65% alors C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, je n'en ai pas tourné des masses. Je crois qu'on doit être au douzième. Quoique, ça fait douze semaines au total. On verra. Mais je pense que je publierai un épisode par semaine de Baldur Gate. Ce n'est pas plus. Sinon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.